Bonjour, je m'appelle Angélidon Tanguay et le but de cette capsule vidéo, c'est de vous présenter le fonctionnement du testeur d'oeufs numérique japonais qui vient de la compagnie Nable. Je vous présente le DETTE CIVIL. Cet appareil sert à mesurer le poids de l'oeuf, la solidité de la coquille, ensuite de ça, il va mesurer la hauteur du blanc ou les unités OG, la couleur du jaune et l'épaisseur de la coquille. Le tout se fait automatiquement, c'est merveilleux. Les données sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil qu'on peut ensuite importer à l'aide d'un petit câble USB normal pour mettre dans un ordinateur. Puis aussi, ils sont imprimés sur l'imprimante. Tout d'abord, on prend l'oeuf, on met toujours le pointu vers ma droite. Fait qu'instantanément, l'information est rentrée. Donc ici, on a un oeuf qui pèse 46.3 grammes. Ensuite de ça, on vient sur la solidité de la coquille, toujours le pointu vers la droite. On colle ça le plus qu'on peut. Puis on pèse sur le petit bouton. Il y a une solidité de coquille de 6.52. Ensuite de ça, on casse l'oeuf. Puis là, on essaye de le mettre comme il faut, sans casser le jaune. Il faut toujours mettre le pointu du blanc vers le bout, ici. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de bulles, rien. C'est une photo que la machine prend. C'est pour ça qu'il faut enlever les bulles ou enlever tout ce qui est intrus. Ça va faire des fausses données pour la lecture. Ça va nuire à la photo. On a une théog, un hauteur de blanc 7.1 mm, une théog de 88.5. Puis la couleur du jaune est de 6.6. Puis ensuite de ça, on prend un petit morceau de coquille qu'on met ici. Puis on pèse. Puis ça inscrit là. Toutes les données sont rentrées. Automatiquement, quand on remet un oeuf, les données sont imprimées. Puis l'ordinateur, à l'intérieur, il est bon pour garder jusqu'à 1 000 données d'oeufs. Alors, c'était le fonctionnement du testeur d'oeufs numériques de Nable, le DET-6000. Dans le fond, c'est une machine qui est très sophistiquée. Vous avez vu, ça marche avec des caméras et tout ça. Donc, c'est à faire très attention, c'est précis. Ça fait qu'on ne peut pas la promener n'importe où, traîner ça dans nos valises. Il ne faut pas que ça soit mis au froid non plus. Ils recommandent entre 5 et 30 degrés pour la température. Nettoyer ça avec de l'eau, du savon, pour être certain qu'on n'abîme pas les surfaces. C'est une super machine qui va nous aider à vérifier la qualité des coquilles, des oeufs. Puis ça va nous aider aussi à être proactifs. Si on voit des petits problèmes, on va pouvoir réagir plus vite. On va pouvoir se faire aussi une base de données québécoise avec nos données.